Philippe Léotard, est-ce que les producteurs et les metteurs en scène vous parlent sur un autre ton depuis que votre frère est ministre de la culture ? Euh... Ils me parlent plus. Non, 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 ils me parlent plus en fait. C'est ça qui est curieux, c'est que... Je pense que tout le monde a une pudeur vis-à-vis de cette situation. Oui. C'est d'ailleurs plutôt agréable de savoir que tout le monde... Il y a que moi qui suis impudique de vous en parler alors. Vous êtes un dragueur absolument obstiné. Mais autrement, les autres feignent d'ignorer que votre frère ait leur autorité de tutelle. Euh... C'est-à-dire, voilà, c'est une situation délicate, hein, de... Ah oui, je comprends. Que mon frère est mon ministre de tutelle et mon cadet. Ah, en plus ! Mon cadet, donc, avec la perspective de possibilité de perdre des claques s'il m'ennuie. Est-ce que vous préférez le chômage à un mauvais film ? Ben, jusqu'à présent, oui. Ça va peut-être changer avec l'âge, parce que des fois on aime bien son confort. Mais jusqu'à présent, j'ai préféré être au chômage que de faire un mauvais film. Un chômage que je pratique activement depuis un an et demi, pratiquement. Depuis que mon frère, il me dit... Je vois pas de machiavélisme, mais enfin... C'est une coïncidence. Coïncidence, oui. Sinon, ça serait de la ségrégation. Oui, oui, c'est une coïncidence. Est-il exact que vous soyez monarchiste ? Oui, c'est exact, oui, depuis toujours, parce que c'était la position de mon père. Monarchiste, c'est un mot qui peut tromper. Mon père m'a élevé dans l'idée que, pour qu'il soit vraisemblable et crédible, un pouvoir doit durer et être transmis sans que les gens se battent pour l'obtenir. C'est-à-dire qu'il était plutôt contre la foire d'empoigne. Oui. Enfin, transmis éventuellement à des incompétents. Oui, comme c'est le cas... Avez-vous appris beaucoup de choses en habitant durant un an chez Coluche ? Oui. Oui, beaucoup de choses. Plus que ça. Plus que ça. J'ai gardé sa maison pendant un an. Et puis ensuite, j'ai vécu avec lui sept mois. Et... Enfin bref, la dernière phrase que j'ai entendue de Michel, trois mois avant. Sa... Comment ? Sa cascade, pardon. Sa cascade. Il m'a dit, je veux que tu sois Coluche en plus fin. Je trouve ça joli et humble. Enfin, oui, il va bien.